A l'auto-école ECF de Longjumeau, les 21 heures obligatoires d'apprentissage à la conduite ne sont plus réalisées intégralement en voiture. Plus besoin de prendre la route pour effectuer les 4 premières heures de formation. Le simulator permet de travailler vraiment par objectif, détermine des objectifs concrets, met les élèves dans des situations vraiment réelles, très proches de la réalité, et avec une sérénité parfaite. C'est-à-dire que les élèves arrivent, ils n'ont pas le stress de la circulation, ils sont vraiment mis devant des situations qui leur permettent d'abord d'assimiler des acquis, des compétences, et ensuite pour essayer de les réaliser ensuite en voiture avec leur formateur. Passez la première vitesse. Accélérez avec le goût de votre pied droit en maintenant le régime moteur dans sa plage d'utilisation normale. C'est la zone verte du compte-tour. Ce qui va permettre aussi que le simulateur, dans le développement, c'est de pouvoir travailler aussi le risque routier, c'est-à-dire dans la quatrième étape, de mettre les élèves dans des situations de risque à travers la simulation pour qu'ils prennent conscience où sont vraiment les limites. Chose qu'un moniteur ne peut pas faire en circulation. C'est des heures qui sont, on va dire, compte tenu qu'on n'a pas des frais de carburant, puisqu'on n'a pas trop d'avantages sur les frais de carburant, le véhicule école ne circulant pas, c'est des leçons qui sont beaucoup moins chères effectivement qu'une leçon traditionnelle où il y a un formateur qui est avec un véhicule. Le fournisseur nous a donné une solution qui a accéléré un peu la décision puisque c'est plutôt une location, une location longue durée qui s'établit sur à peu près 36 mois. Pour une entreprise de notre taille, ça nous permet d'étaler la dépense. Suite à ce projet pilote, la généralisation du dispositif à l'ensemble des auto-écoles du réseau ECF est en cours de réflexion.